Coucou, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour parler de la fibromyalgie. J'aimerais entrer en profondeur et analyser un peu plus en détail avec vous un certain point qui me semble crucial, fondamental, essentiel et bien de conscientiser, d'observer, d'intégrer si on veut guérir. Alors, je vous rappelle quand même que dans le langage des oiseaux, maladie c'est le mal-a-dit. Donc toute maladie, tout mal physique, c'est-à-dire sensation corporelle gênante ou souffrante, et bien c'est un message de ton âme, c'est un message de ta vérité intérieure, de l'être authentique que tu es, l'être originel que tu es, que tu étais en tout cas au moment où tu es venu t'incarner sur cette terre et que tu as étouffé, baïonné, fui, rejeté, réduit à l'intérieur de toi pour pouvoir t'adapter, voire même te suradapter à ta famille, à la société en fait dans laquelle tu as grandi. Et tu t'es donc éloigné de ton âme et de ta vérité intérieure. Et dans ta vérité intérieure, il y a quoi ? Il y a ton identité originelle qui contient tes valeurs profondes et intrinsèques, tes compétences, tes talents naturels, tes qualités, ta sensibilité naturelle qui est juste magnifique et merveilleuse et que souvent tu as écrasé, tu t'en mets coupé, tu l'as enfoui à l'intérieur de toi. Et on va voir pourquoi. Et puis il y a aussi tes intelligences émotionnelles, corporelles, énergétiques, mentales, l'intelligence du cœur. Et il y a vraiment aussi tes rêves, tes aspirations, tes passions, ce pourquoi en fait tu es doué, ce pourquoi tu es venu t'incarner sur cette terre. C'est-à-dire, tu peux l'appeler ta mission de vie, ta raison d'être ou bien ta contribution unique au monde. La maladie, c'est un message de ton âme justement originelle qui te dit attention à l'intérieur de toi, sur le plan émotionnel souvent, mais aussi vibratoire, mais aussi à l'extérieur dans tes actions, dans tes choix de vie, dans ton quotidien. Eh bien, tu es désaligné. C'est-à-dire qu'au lieu d'être aligné à ta vérité, à tes valeurs, à ta sensibilité, et vraiment à ta réalité et à ton authenticité, eh bien tu t'es désaligné pour t'adapter à cette famille, à ton patron, à ton travail, à l'école, à tes professeurs, à tes amis, etc. Et tu as fait que t'éloigner, te désaligner, tu vois, t'éloigner de ta véritable nature, et quelquefois on s'est tellement éloigné qu'on a des kilomètres de soi-même, pour, eh bien, te sentir aimé et accepté, pour sentir que tu étais valable, pour sentir que tu avais une place sur cette terre, pour te sentir un minimum légitime, eh bien, tu t'es éloigné de ta nature originelle et profonde, en fait, et ça a créé, donc, une scission, une séparation, un déchirement à l'intérieur de toi, et ton âme, elle en souffre énormément. Donc, toi, dans ta nature profonde, originelle, tu es en souffrance. Et ces séparations, ces éloignements, ce désalignement, et donc cette désharmonie et ce déséquilibre intérieur dans lequel tu es depuis ta tendre enfance, la plupart du temps, eh bien, ça vient d'événements traumatiques que tu as vécues quand tu étais enfant, voire même pendant ta conception, durant ta vie intra-utérine. Ça vient d'héritages aussi familiaux, éducatifs, sociétaux, que tu portes dans tes cellules, parfois, et aussi de ton héritage karmique, c'est-à-dire de certaines choses que tu as vécues dans des vies antérieures qui ont été traumatisantes et dont ton âme n'a pas eu le temps de guérir. D'accord ? Donc, tu te les récoltes dans cette vie-là. On appelle ça le karma. Il y a aussi le karma de cette vie actuelle. Tu peux sentir qu'il y a des choses que tu vis en étant de l'autre côté du miroir, qu'il y a eu une certaine époque par le passé où tu les as vécues, mais en étant de l'autre côté du miroir. Tout simplement. Je prends un exemple tout bête. Dans cette vie-là, à un moment donné, quand tu étais plus jeune, eh bien, tu as abandonné quelqu'un. Tu t'es détourné d'une personne sans lui donner, pardon, d'explication. Parce qu'à l'époque, tu n'as pas pu faire autrement, en fait. Ok ? Tu t'es protégée, tu as voulu t'éloigner d'une personne, mais tu ne lui as jamais dit pourquoi. Et tu as disparu de sa vie. Et aujourd'hui, peut-être que ça t'arrive, peut-être que ça vient de t'arriver, peut-être que ça t'est arrivé même plusieurs fois, eh bien, qu'une personne se détourne de toi, sorte de ta vie, sans t'expliquer pourquoi. Tu vois ? Donc, tu te retrouves de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est du karma aussi. C'est-à-dire que tu as fait vivre quelque chose à quelqu'un par le passé, dans cette vie actuelle. Et puis, tu vis ce que cette personne a vécu. Tu te retrouves à sa place un peu plus tard dans ta vie, donc peut-être aujourd'hui, à un moment donné de ta vie, pour pouvoir, eh bien, vivre les deux expériences. Ok ? C'est un petit peu ça, le karma. On attire à soi ce que l'on donne, ce que l'on rayonne, ce que l'on envoie dans l'univers. Donc, les actions que l'on pose, etc., on les pose, ok ? Les paroles aussi, tout ce qui va sortir de soi, depuis notre libre arbitre, eh bien, ça va nous revenir à un moment donné. Voilà. C'est comme ça que le monde fonctionne, et c'est comme ça que l'on apprend aussi, et que l'on élargit notre champ de conscience. Alors ici, on va revenir à la fibromyalgie. Donc, il y a une part de toi qui est ton enfant blessé, qui a vécu des traumatismes dans cette vie-là. Il y a aussi ton âme blessée, qui a vécu des traumatismes dans d'autres vies. Et aussi, une part de toi qui porte les traumatismes de tes ancêtres. Eh oui, parce que si tes ancêtres n'ont pas réglé et guéri leurs propres traumatismes, eh bien, ils les transmettent aux générations à venir. Donc, la plupart d'entre nous, nous avons hérité, comme on le dit dans le langage de l'énergie éthique et de la médiumnité, nous avons hérité de bagages traumatiques transgénérationnels, c'est-à-dire les mémoires, les charges traumatiques non réglées, non résolues de nos ancêtres. Et tout ça, eh bien, impacte notre vie, nos choix, notre comportement au quotidien. Et si tu fais de la fibromyalgie, ça veut dire qu'une part de toi est en souffrance, comme toute personne qui vit une maladie, ou qui a des maux physiques, et comme toute personne qui vit des expériences éprouvantes dans la vie, comme des deuils, des pertes, des burn-out, des dépressions, des périodes de vie vraiment extrêmement souffrantes, qui nous bouleversent totalement et qui sont vraiment très éprouvantes. Ces périodes de notre vie sont là vraiment parce qu'à l'intérieur de nous, notre âme nous crie « Wow ! Tu ne vois pas que tu es désalignée ! » Et la vie, la base de la vie, c'est l'équilibre entre notre par yin, notre par yang, nos deux polarités. Ces deux polarités yin, donc tous les aspects du féminin sacré, yang, tous les aspects du masculin sacré, ce sont deux polarités interdépendantes, donc qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre et qui sont en fusion, en parfaite harmonie et équilibre et qui passent dans un mouvement perpétuel, une alternance perpétuelle de l'une à l'autre, comme le jour, la nuit, le jour, la nuit. D'accord ? J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Le monde est régi par cette alternance perpétuelle. Et l'équilibre, c'est justement de laisser cette alternance se faire et cette alternance, elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a autant d'énergie yang, donc qui régit le masculin sacré, que d'énergie yin, féminin sacré. Ok ? Et l'équilibre, c'est justement de laisser la vie nous traverser et de laisser cette alternance nous traverser et de danser, de s'accorder avec cette énergie de vie qui est l'énergie de base, c'est ton essence divine. Tu vois, une voiture, pour fonctionner, elle a besoin d'essence, donc de carburant. Une voiture, si tu ne lui mets pas dedans du diesel ou de l'essence, ou maintenant de l'électricité, eh bien, elle ne fonctionnera pas. Son moteur, il est là, tout est prêt pour fonctionner, mais sans essence, la voiture, elle est morte. Eh bien, toi, c'est pareil, tu as un corps, ok, avec des fonctions biologiques, un fonctionnement optimal, parfait, hyper intelligent, parce qu'il y a vraiment, tu as une intelligence physique et corporelle qui est juste grandiose et magnifique, même si, tu ne l'as pas appris, parce que dans cette société, on ne nous l'apprend pas. Mais ton corps, s'il n'était pas animé par cette énergie vitale qui est pure énergie, yin-yang, ok, cette énergie vitale, tu peux l'appeler divine, mais ça n'a rien de religieux, cette énergie originelle, cette énergie qui régit le monde, eh bien, ton corps, il ne fonctionnerait pas, il ne pourrait pas vivre, en fait. Donc, la vie, et donc la vie dans l'équilibre, c'est ce qui nous apporte l'épanouissement, c'est ce qui nous apporte la pleine santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle et vibratoire. L'alignement, donc l'harmonie intérieure, vers l'équilibre. Et du coup, quand on est dans cette harmonie intérieure, on est un être complet, on est dans un bien-être profond, parfait, on se sent en sécurité, on a confiance en soi et on a une bonne estime de soi et tout nous réussit dans la vie. Alors oui, on vit des haut, des bas comme tout le monde, mais ce n'est pas fracassant. Les bas, on les vit, on les accueille, on danse avec et puis on remonte de plus en plus haut. Et bien quand on est aligné et qu'on est en équilibre dans nos deux polarités, alors on est en parfaite santé sur tous les plans et alors on est dans notre épanouissement et on peut se réaliser dans la plus belle et haute version de soi-même. Et on peut s'accomplir sur tous les plans de manière sereine, paisible, joyeuse, harmonieuse. Or, quand on vit de la maladie, quand on vit des épressions, des... Or, quand on vit de la maladie ou des épisodes de burn-out, de dépression, de perte, de deuil, etc. dans sa vie, et bien ce n'est pas pour rien. C'est pour nous indiquer qu'il y a justement un désalignement à l'intérieur de nous qu'au niveau de notre yin yang, et bien nous sommes en scission, en déchirement, en séparation ou en lutte, en guerre. D'accord ? Il y a un déséquilibre, une désharmonie et au lieu d'alterner de l'un à l'autre comme ça, souvent, hop, on a écrasé le yin et puis il y a le yang qui prend toute la place comme ça et puis le yin qui est tout soumis, qui est tout effacé à l'intérieur. Mais comme l'une des polarités ne peut pas vivre sans l'autre, elles sont vraiment interdépendantes, elles fonctionnent l'une avec l'autre et bien au bout d'un moment, tu vois bien que tu t'empêches de vivre et tu n'es plus en train de vivre, tu es en train de te détruire et tu meurs à petit feu. Et à un moment donné, si la séparation est trop grande entre les deux, si à l'intérieur de toi, la déchirure, elle s'agrandit, elle s'agrandit et que jamais tu ne prends le temps, jamais tu ne te fais ce cadeau d'aller la voir, d'aller la rencontrer, d'aller l'apaiser, d'aller lui donner le droit d'exister, d'aller vraiment écouter ce que ton âme a à dire, ce que tes enfants blessés ont à dire, d'aller épurer tout ça pour t'en libérer, pour en guérir pour toi et pour les générations à venir, donc tes enfants, tes petits-enfants, etc. et bien la séparation va se faire de plus en plus, la dualité, ça va être la guerre à l'intérieur de toi et à un moment donné, ça va être tellement fort que tu peux même en mourir parce que la vie ne peut pas exister sans cette alternance perpétuelle entre tes deux polarités et à un moment donné, tu peux supporter certains déséquilibres mais pas un trop grand déséquilibre. Ils ne peuvent pas sauter un déséquilibre, ça va, tu vois, ça va faire ça mais une vraie séparation, ça cause la mort. Ok, alors je ne te dis pas ça pour te faire peur mais simplement pour que tu comprennes que si tu vis de la fibromyalgie, ça veut dire que tu es dans un processus alchimique de transformation et de guérison. Ça veut dire que ton corps, ce n'est que le messager de ton âme à l'intérieur qui te dit oh oh, regarde à l'intérieur de toi, descends dans tes profondeurs, alors ça prend du temps, c'est un processus qui prend du temps, ça ne se fait pas en claquant des gens, des... Alors c'est un processus lent donc qui demande de la patience, de la volonté, de la douceur, de la persévérance. C'est un chemin qui peut prendre du temps, plusieurs années pour vraiment guérir entièrement mais à chaque pas que tu fais vers toi, à chaque part de toi que tu accueilles, que tu réintègres, avec laquelle tu te réconcilies, chaque petit pas que tu fais vers toi, vers cet amour et ce respect de toi, eh bien t'apportes un soulagement, t'apportes un mieux-être et progressivement, petit pas après petit pas, tu guéris et tu vas de mieux en mieux et tu t'épanouis et après la guérison émotionnelle vient la guérison physique à peu près en parallèle et puis ensuite, eh bien tu peux encore grandir, encore trouver davantage de complétude, d'harmonie dans ta vie, d'équilibre et tu peux davantage t'épanouir, te réaliser et t'accomplir. On progresse non-stop dans une vie, ok ? Donc, à l'intérieur de toi, une part de toi t'invite à aller voir, à aller rencontrer les parts de toi qui sont encore blessées. Donc, souvent, c'est ton enfant intérieur ou tes enfants intérieurs parce que moi, par exemple, j'en ai plusieurs qui a, je vais dire ton enfant intérieur, ok ? Ce sera plus simple. C'est ton enfant intérieur blessé, ok ? qui crie à travers ton corps pour que tu l'écoutes enfin. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il aimerait te dire ? Il aimerait te dire que tu portes en toi des mémoires traumatiques de cette vie-là, du transgénérationnel et du karmique. Mais déjà, rien que de cette vie-là parce que dans ton enfance, et ça a même pu commencer lors de ta vie intra-utérine, tu as vécu des expériences traumatiques. Et face à ces expériences traumatiques, tu as vécu donc des émotions très fortes et tu n'as pas été pris en charge par tes figures parentales, tu n'as pas été validé dans tes émotions ou bien tu as été ignoré dans tes émotions, délaissé, tu t'es retrouvé seul à devoir gérer tout ça alors que tu n'avais pas les outils, que tu avais besoin d'être accompagné ou bien tu as été dénigré, humilié, accusé, puni, d'accord ? Pour avoir des émotions. Ou bien tu as été réduit, on t'a dit « Oh mais c'est bon, arrête, t'es trop sensible, c'est rien. » Tu vois, tu as été invalide et tu as été vraiment réduit dans tes émotions et elles n'ont pas été reconnues. Tu n'as pas été reconnu dans ta sensibilité, dans tes besoins et tu n'as pas été respecté dans tes limites parce que je te rappelle qu'un événement traumatique, donc un traumatisme, c'est quelque chose que tu as vécu et qui était trop pour toi, trop par rapport à tes propres limites du moment et à tes capacités d'accueil du moment. Trop, trop souvent, trop tôt ou trop longtemps sur la durée. Ok ? Donc, pas besoin d'avoir été violé physiquement ou fouetté avec des ronces pour avoir vécu un traumatisme. Et en fonction de chaque individu, nous pouvons avoir vécu des traumatismes vraiment très intenses, très violents pour des choses face à des événements, des situations qui pour d'autres personnes ça paraîtra peut-être anodin. Mais c'est ok. Et cette autre personne, peut-être qu'elle aura été traumatisée par quelque chose qui à toi te paraîtra anodin. Tu vois ? Mais on a tous vécu des traumatismes. Rappelle-toi dans ton enfance qu'est-ce que tu as vécu qui était trop ? Tu as vécu ou vu ou entendu ou subi alors que c'était trop pour toi, trop tôt, trop long ou trop répété. Ok ? Que ça dépassait tes limites et ça dépassait tes capacités du moment. Or, nous venons nous incarner à une époque où beaucoup de familles sont dysfonctionnelles parce que nous avons beaucoup de dysfonctionnements non guéris, non résolus depuis des millénaires et que nous en méritons. Et que chaque parent fait de son mieux et que chaque enfant fait de son mieux pour survivre aussi dans ce système familial et sociétal. Ok ? Et donc, nous développons des stratégies de survie en nous adaptant et souvent, on va se couper d'une part de soi et on va enregistrer des croyances sur la vie, sur soi-même qui vont nous impacter au quotidien et qui vont influencer nos choix sans même qu'on en ait conscience parce que tout ça c'est rangé dans notre partie subconsciente qui est notre bibliothèque de souvenirs. Ok ? Donc, c'est invisible. Ce n'est pas clair, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas conscient. Ok. Donc, chez une personne qui vit de la fibromyalgie, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, alors je tiens à faire cette petite parenthèse, je dis une personne qui vit de la fibromyalgie. Pourquoi ? Parce que si je dis une personne qui est fibromyalgique, je vais identifier cette personne à une fibromyalgie. Or, personne n'est la fibromyalgie. Donc, attention à ne pas s'identifier parce que quand tu dis je suis fibromyalgique, tu t'identifies et donc tu crois que tu es cette fibromyalgie et que donc c'est fatal et que tu l'es pour la vie. Ok ? Alors que quand tu dis je fais un épisode de fibromyalgie où actuellement je vis momentanément de la fibromyalgie et même si ce moment dure des mois ou des années, je vis de la fibromyalgie. Ok ? Ça inclut et ça vibre très différemment parce que ça inclut le fait que ce n'est pas une fatalité et que c'est juste éphémère dans ta vie. C'est un moment de ta vie. Ok ? C'est arrivé, ça va repartir. Donc, je t'invite à faire attention à ne pas t'identifier ni à cette maladie ni à rien d'autre d'ailleurs parce que tu vas voir on va parler des croyances et on a tendance à s'identifier à des adjectifs à des phrases à des mots à des croyances et tout ça nous limite nous enferme dans des cases ok ? Et nous contracte et donc ça crée de la contraction physique et énergétique et ça empêche l'énergie de circuler en nous et ça nous empêche et bien d'être en pleine santé et de vivre la vie de nos rêves et donc de nous épargner. Alors ici on va se concentrer vraiment sur et bien qu'est-ce qu'il se passe chez une personne qui fait de la fibromyalgie dans les grandes lignes bien sûr là je parle en général c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté et que je vois dans un très grand nombre de personnes que j'accompagne depuis environ 5 ans maintenant et qui vivent de la fibromyalgie. Et bien la personne qui vit de la fibromyalgie elle va avoir nourri en elle durant son enfance face aux événements traumatiques qu'elle a subis et bien elle va avoir créé et nourri en elle des croyances alors il y a la croyance de je ne suis pas la bienvenue ou le bienvenu sur cette terre je ne suis pas assez bien je ne suis pas assez fort je ne suis pas assez beau je ne suis pas assez grand ou je suis trop je prends trop de place je suis trop sensible je suis dérangeant je suis trop présent trop bavard etc etc la personne fibromyalgique mais comme beaucoup d'autres personnes va vraiment nourrir en elle une forte dévalorisation d'elle-même et va avoir enregistré durant son enfance et son adolescence et bien qu'elle n'avait pas grande valeur voire même pas de valeur du tout et donc comme elle pense qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle n'a pas sa place sur cette terre qu'elle n'est pas la bienvenue pour qui elle est alors elle s'est coupée de sa part d'être donc de son yin qui régit le fait d'être simplement le yang lui régit l'action le faire le yin régit le être le non faire la non action ok le yin c'est la douceur c'est l'introspection l'intuition le yang c'est la force c'est l'action et la concrétisation des choses le mental la rationalisation le yin c'est vraiment le fait de méditer d'être patient d'imaginer de visualiser à l'intérieur ok et on a besoin des deux comme je vous ai expliqué en parfait équilibre en parfait accord on a besoin que les deux dansent ensemble pour trouver notre harmonie intérieure et être en pleine santé sur tous les plans or on l'a vu on s'est séparé on s'est scindé en deux même des fois on a éclaté en mille morceaux en vivant des traumatismes et donc à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il se passe il se passe que nous sommes en déséquilibre ok parce que nous n'avons trouvé que cette stratégie de fuir une part de nous d'écraser le yin souvent d'écraser la vulnérabilité parce que nous nous sommes sentis vulnérables quand nous étions enfants nous étions vulnérables et cette vulnérabilité les adultes autour de nous en ont abusé au lieu de la protéger de nous apprendre que c'est une bonne chose et de nous apprendre à accorder notre vulnérabilité à notre force et à trouver l'équilibre entre les deux et bien souvent dans cette vulnérabilité on a reçu des abus de l'autorité abusive des violences psychologiques ou verbales un manque de respect de nos besoins des accusations de l'humiliation des trahisons etc etc bien sûr on a pu même subir des violences physiques sexuelles des violences psychologiques vraiment extrêmes selon les individus mais il n'est pas obligatoire de vivre des violences extrêmes pour avoir vécu un traumatisme et porter une mémoire traumatique en soi ok et que ça fasse énormément de dégâts il n'y a pas de petits et grands traumatismes il y a des traumatismes ok alors oui il y en a qui vont être plus violents que d'autres mais tous les traumatismes sont à considérer et à apaiser à observer et à guérir ok attention à ne pas vous comparer encore une fois parce que quand on se compare on se réduit et on s'empêche de se donner le droit on s'interdit vraiment et bien d'avoir mal d'avoir souffert on va se réduire et se dire non mais moi j'ai pas été tapé je suis pas née dans un pays au milieu des bombes de la guerre donc je suis pas née dans un pays où c'était la famine j'ai pas été violée régulièrement par un oncle ou quoi et donc je ne mérite pas de me plaindre je n'ai pas le droit de me plaindre ok je n'ai pas le droit de me sentir blessée et traumatisée parce que ce que j'ai vécu à côté de tout ça c'est rien mais non c'est pas rien si c'était trop pour toi que c'était trop tôt dans ta vie ou de façon trop prolongée ou trop régulière et que ça dépassait tes capacités du moment et tes limites ok et bien ça a été traumatisant pour toi et tu es tout à fait légitime à souffrir à porter ce traumatisme à demander de l'aide à donner de l'attention à cette part de toi et à exprimer ta souffrance tu es légitime dans cette souffrance traumatique c'est vraiment important que tu l'entendes aujourd'hui alors chez une personne fibromialgique souvent on a enregistré et bien en vivant ces traumatismes durant notre enfance que nous n'étions pas bienvenus pour qui nous sommes que nous n'étions pas aimés acceptés validés pour qui nous sommes par contre l'accent a été mis sur ce que nous faisions ce que nous pouvions donner aux autres ce que nous pouvions faire pour les autres la plupart du temps donc qu'est-ce qu'on a fait on a écrasé le yin donc la vulnérabilité la douceur le prendre soin de soi l'écoute la bienveillance l'indulgence la patience etc pour développer le yang et donc l'action et on s'est mis à faire faire travailler dur faire faire pour donner aux autres servir les autres en s'oubliant la plupart du temps donc on est rentré dans cet amour sacrificiel on a répandu à cet amour conditionné et sacrificiel que nos figures parentales nous ont transmis ok même si ce n'était pas volontaire de leur part ils ont fait du mieux qu'ils ont pu ok mais nous avons donc grandi en alimentant en nourrissant en nous et c'est devenu automatique et donc inconscient cette croyance cette croyance que je n'ai de valeur que pour ce que je suis capable de faire de donner aux autres et de faire concrètement avec mon corps avec mes mains avec mes bras avec mes jambes avec ma bouche en parlant mais je dois faire je dois travailler je dois être dans l'action pour faire mes preuves et pour prouver ma valeur parce que si je prouve ma valeur alors je serai acceptée et aimée par les miens donc surtout 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 je ne reste pas au contact de ma vulnérabilité de mon besoin de repos de mon besoin de me faire du bien à moi etc je me coupe de mes plaisirs de mes passions du respect de moi etc parce que ça n'a pas été validé ça n'a pas été pris en charge ou même peut-être ça a été ignoré même peut-être j'ai été accusée ou punie alors que j'exprimais simplement mes besoins alors que je demandais simplement à l'aide quand je n'allais pas bien alors que j'étais simplement en train de vivre des émotions qui demandaient à être prise en charge par des adultes autonomes et sécures autour de moi et tout ça je ne l'ai pas reçu et donc j'ai dû me construire tout seul et ma stratégie la plupart du temps ça a été d'écraser cette part de moi divine donc ma part de féminin sacré parce que je ne suis pas une chochotte je ne suis pas une fiote je ne suis pas une faible ok je ne suis pas trop sensible je ne suis pas vulnérable et donc je suis forte je suis capable de tout je vais leur prouver ok je n'ai pas besoin d'aide je suis un homme voire même un surhomme même si en réalité je suis une femme mais je refuse je refuse d'être une femme et d'être vraiment incarnée dans tous mes attributs féminins puisque tous ces attributs ont été invalidés n'ont pas été reconnus voire même on m'a accusé d'avoir ces attributs du féminin sacré donc j'ai développé tous mes attributs yang masculin sacré la force la poigne l'action le mouvement et je suis devenue progressivement hyperactive hyperactif et puis surtout je me suis sacrifiée je me suis oubliée et j'ai beaucoup fait 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 beaucoup travaillé 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 dur travaillé dur travaillé en force et donc j'ai dépassé mes limites mais en même temps quand j'étais enfant j'ai vécu les traumatismes c'est à dire que les adultes autour de moi ont régulièrement dépassé mes limites ils n'ont pas respecté mes limites donc moi je n'ai pas appris à respecter mes limites je ne sais pas faire ils n'ont pas respecté mes besoins donc je ne sais pas écouter mes besoins et y répondre je ne sais pas faire par contre ils m'ont demandé de répondre à leurs besoins à eux donc à leurs attentes ça par contre je sais faire parce que pour survivre je me suis appliqué à bien répondre à leurs besoins et à leurs attentes et ça m'a permis de survivre pendant un temps mais aujourd'hui je suis adulte et ça fait déjà quelques années que mon âme elle cherche à me transmettre ce message important de attention tu as écrasé ton yin surdéveloppé ton yang tu n'es plus aligné à tes valeurs tu es dans cette suradaptation tu dépasses tes limites tout le temps tout le temps tu es tout le temps dans l'action le faire tu ne prends jamais le temps de revenir dans le repos ben non parce que la sieste le repos ne rien faire et pour toi c'est assimiler à être une feignasse à être une mauvaise personne à être un profiteur ou une profiteuse à être une fragile une sensible vulnérable faible etc en fait tu l'as assimilé à quelque chose de mauvais et voire même de dangereux pour toi donc tu t'en coupes et donc même si tu es fatigué et que ton corps te dit depuis des mois ou des années que tu as besoin d'un grand repos tu as besoin de douceur tu as besoin de prendre soin de toi de te prioriser d'aller écouter tes parts de toi à l'intérieur qui souffrent pour leur donner de l'attention et enfin et bien les apaiser et guérir et bien non enfin tu continues tu t'acharnes tu t'acharnes tu te détournes de toi-même et tu t'acharnes à faire à remplir ton agenda à travailler dur à dépasser tes limites tu te surcharges physiquement mentalement émotionnellement jusqu'à ce que à un moment donné bam et bien ton corps il tourne raide chaos donc crise de fibromyalgie accident grave burn-out dépression attaque de panique bref il y a plein de façons et ça c'est propre à chaque individu de façon d'entendre ce message qui est que ton âme elle hurle elle te hurle d'arrêter pour ne pas que tu meurs en fait parce que si tu continues comme ça tu es en train de te tuer à petit feu donc si tu continues dans cette course folle si ton âme elle ne t'arrêtait pas à un moment donné en rendant ton corps douloureux en t'envoyant tous ces symptômes physiques qui ne sont que la conséquence du fait que tu ne te respectes pas que tu dépasses tes propres limites d'accord que tu te forces en permanence parce que tu continues de faire ce qu'on t'a fait subir et ton enfant parce que tu as enregistré que c'était la norme et qu'il n'y avait que comme ça que tu pouvais être aimé et accepter des tiens et donc tu continues de faire tes preuves de vouloir prouver que tu vaux un petit quelque chose parce que souvent tu as donc aussi une très mauvaise estime de toi parce que tu as cru que dans ton enfance quand on t'a invalidé quand on t'a humilié quand on t'a accusé quand on t'a ignoré etc que tu t'es senti abandonné ou rejeté trahi et bien c'était parce que c'était de ta faute que tu étais coupable que tu n'étais pas une assez bonne personne tu n'étais pas assez intéressante pas assez importante ou que tu étais dérangeante que tu étais trop tu prenais trop de place mais dans tous les cas tu as développé cette croyance que tu n'es pas aimable pour qui tu es tu n'as pas le droit d'être simplement qui tu es donc d'être aligné à tes valeurs d'être sur le chemin de tes rêves d'être dans ta vérité d'écouter tes besoins de te prioriser de t'honorer d'être doux patient avec toi et au contraire tu es exigeant avec toi tu es dur tu es rigide voire même tu es dans le perfectionnisme ou l'idéalisme tu te mets toujours la barre très haute tu te charges toujours beaucoup trop la mule ok parce que tu as cette croyance que tu dois vivre comme ça parce que si tu ne fais pas ça tu es en danger et ici j'aimerais t'inviter à conscientiser à intégrer qu'en réalité tu n'es pas en danger en étant toi-même peut-être que tu t'es senti en danger en étant enfant ok et donc tu as développé cette stratégie pour survivre mais aujourd'hui et si tu es en train de vivre de la fibromyalgie ça veut dire que ça fait déjà des années que la vie essaye de t'apporter ce que je te dis ici comme message par le biais peut-être de rêves de cauchemars de situations dans ta vie d'expérience de relations de discussions et puis par le biais de petits mots physiques que tu n'as pas écouté que tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté et quand on vit de la fibromyalgie souvent on est des personnes très têtues alors pareil parce qu'on est dans son dysfonctionnement quand on se réaligne on est beaucoup moins têtu on s'ouvre on élargit notre regard et on sort de un petit peu de ces œillères là qu'on avait avant parce que comme on ne veut pas voir le reste du monde on veut rester dans notre stratégie de je fonce je fais je fais je fais je suis forte je n'ai pas besoin d'aide j'arriverai à tout dans la vie etc je suis une femme forte beaucoup beaucoup de femmes fibromyalgiques il y a des hommes qui sont des hommes qui ont à la base une grande sensibilité féminine donc une grande énergénine mais qui ont été brisés dans leur énergénine tout comme nous les femmes et c'est pour ça que nous avons aussi des hommes fibromyalgiques mais dans tous les cas pour moi la fibromyalgie c'est vraiment le fait d'avoir écrasé notre yin de l'avoir enterré au fond de nous ok on ne l'accepte pas c'est pas possible parce que il fait de nous quelqu'un de mauvais il est dangereux ce yin et donc on a surdéveloppé le yin prendre conscience de ce qui se joue en nous nous permet de mieux nous connaître et donc de mieux nous comprendre et donc d'être plus doux plus empathique et d'éprouver plus de compassion et d'amour pour soi-même ça nous permet de comprendre ce qu'il se joue ok et de sortir de cette croyance peut-être que oh c'est la fatalité c'est pas de chance ça nous tombe dessus on comprend pas pourquoi non il faut reprendre il faut reprendre notre responsabilité et notre responsabilité ce n'est pas je suis coupable c'est de ma faute rien à voir c'est ah ok j'ai développé cette stratégie de survie quand j'étais enfant et ça m'a servi durant toute mon enfance mais depuis que je suis devenue un adulte une adulte et bien je n'en ai plus besoin ça me dessert ça me freine et même ça m'auto détruit ok je meurs à petit feu et donc si j'ai su créer ça parce que c'est moi qui ai créé tout ça c'est moi qui continue de faire ce choix conscient ou inconscient et bien de continuer de forcer de dépasser mes limites etc mais je comprends et je me donne de l'empathie et de la compassion parce que je comprends que je n'ai appris que ça personne ne m'a montré autre chose j'ai fait de mon mieux et c'est déjà énorme mais aujourd'hui cette maladie ce message de mon âme est là pour m'inviter à reconnecter progressivement à ma vérité intérieure et retrouver mon équilibre intérieur et l'harmonie en moi et pour ça je vais devoir et bien emporter avec moi et puiser dans mes ressources de la persévérance de la patience de l'indulgence de la douceur de la bienveillance de la tolérance de l'amour envers moi et je vais me donner le temps d'aller à l'intérieur de moi de descendre dans mes profondeurs et d'aller rencontrer chacune des parts de moi blessée qui est en souffrance sur le plan émotionnel donc mon enfant ou mes enfants blessés et je vais aller revisiter mes mémoires traumatiques les unes après les autres pour revivre les émotions qu'à l'époque j'ai dû refouler j'ai dû ravaler j'ai dû faire taire ok étouffer à l'intérieur de moi parce que en face de moi je n'avais aucune prise en charge je n'ai pas été validée je n'ai pas été accueillie ou reconnue donc ces émotions quand elles sont arrivées qu'est-ce que j'ai fait ? je les ai étouffées je les ai empêchées de me traverser naturellement pour en être libérée et donc elles se sont accumulées à l'intérieur de moi elles se sont cristallisées dans mes muscles dans mes fascias et donc elles ont créé des contractions à l'intérieur de moi qui empêchent l'énergie de vie de circuler en moi et qui donc fait que je ne peux plus vivre pleinement ma vie je suis en mode survie ou en mode zombie mais je suis plutôt en train de mourir plutôt que de vivre je suis en train de me détruire en tout cas et il s'agit d'intégrer cette réalité et de comprendre que si je me suis détruit moi-même inconsciemment maintenant que j'ai conscience de ce processus-là je peux me reconnecter à ma puissance créatrice antérieure et commencer à changer mes comportements mes pensées mes croyances et à me transmuter intérieurement pour et bien déconstruire ce qui m'a desservi et qui m'a détruit ok et qui m'a épuisé qui m'a amené droit dans le mur et commencer à construire et bien quelque chose qui va être aligné à mes valeurs profondes et intrinsèques je vais commencer progressivement à apprendre à écouter mon corps et me relier à mes besoins et je vais apprendre à répondre à mes besoins puis je vais apprendre à réguler mon système nerveux je vais apprendre à donner de l'attention à donner le droit d'exister à ces parts de moi blessées jusqu'à revivre pour les émotions pour qu'elles me traversent à nouveau et qu'enfin elles passent et que j'en sois libérée et qu'elles se désengramment de mon corps ok et que mon corps en soit libéré et ainsi petit pas après petit pas je vais guérir donc c'est un processus non ne l'oubliez pas plus vous êtes avancé en âge plus vous avez de mémoire traumatique plus elles sont profondément ancrées plus le processus va être lent et intense mais rien n'est impossible tout le monde peut guérir ça je vous le garantis ok donc il suffit de vous armer de volonté de patience et de persévérance et puis bien sûr tout ce que je vous ai dit amour, douceur etc mais si jour après jour vous faites un petit pas dans la direction de votre vérité dans la direction de votre âme et donc de votre être originel que tous les jours vous mettez cette intention de vous rééquilibrer et bien vous allez progresser jour après jour et vous allez commencer assez rapidement à ressentir que ça va mieux dans votre tête dans votre corps dans vos émotions vous allez trouver de l'apaisement et vous allez trouver du bien-être et vous allez trouver du soulagement physique mais donnez-vous le temps donnez-vous beaucoup de patience beaucoup de douceur et beaucoup d'indulgence parce que par le passé vous avez été très exigeant très dur avec vous-même et aujourd'hui il s'agit au contraire d'arrêter d'être exigeant d'arrêter d'être dur d'intégrer cette vérité que tu n'as rien à prouver à personne ta valeur elle ne réside pas dans ce que tu fais dans ce que tu donnes aux autres dans tes actions elle réside dans qui tu es dans ta magnifique sensibilité dans ta magnifique empathie dans tes valeurs profondes et intrinsèques dans tes intelligences émotionnelles physiques aussi énergétiques et mentales elle réside dans tes talents naturels dans tes extrasens ok elle réside dans tes rêves et dans tes passions elle réside dans l'être entier que tu es tu as de la valeur et tu as une grande valeur pour qui tu es tu es important importante sur cette terre telle que tu es le monde a besoin de toi pour qui tu es il a besoin que tu vives ta vie que tu sois l'acteur de ta vie ok le monde l'univers n'a pas besoin que tu fasses que tu t'épuises que tu te rendes malade que tu te détruises et que tu dépasses ses limites ce qui t'est demandé par ton âme et par la vie c'est de te rééquilibrer intérieurement de prendre soin de toi de te prioriser de t'aimer d'honorer tes besoins pour retrouver cet équilibre yin-yang et d'incarner ton féminin sacré et de redonner sa place à ton yin que tu avais enterré redonne-lui sa place et apaise ton yin remet-le à sa place ce n'est plus à peine qu'il lutte qu'il se batte qu'il soit fort tout le temps et qu'il soit suractivé parce qu'il est épuisé il n'est pas fait pour tout gérer tout seul il est fait pour main dans la main avec son yin alterner du yin il est fait pour évoluer avec sa polarité opposée et donc l'idée c'est vraiment de rééquilibrer de réharmoniser ton énergie vitale à l'intérieur de toi sur ce chemin si jamais tu as besoin d'accompagnement et que ton coeur te guide vers moi n'hésite pas à me contacter moi je serais très heureuse de pouvoir t'aider sur ton chemin de guérison intérieur je connais plein d'outils je prodigue un tas de soins qui peuvent vraiment ou vraiment t'aider à progresser et à retrouver progressivement ton équilibre intérieur donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens l'envie et que ça vient du coeur voilà j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la clarté ou quelques pistes de réflexion et de compréhension sur ton propre parcours initiatique sur ton propre chemin de guérison si tu as apprécié ce contenu et que tu veux m'encourager merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut de t'abonner à ma chaîne et si tu le souhaites tu peux laisser un commentaire bienveillant et constructif je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre je t'envoie tout plein d'amour à bientôt bye bye